Il y a quelques années j'avais fait une vidéo sur ma bibliothèque ésotérique. Trois ans plus tard j'ai eu le temps d'acheter quelques bouquins et je vais vous présenter un peu tout ça. Je vais les ranger en sept catégories. Démonologie, magie, développement spirituel, les livres que j'ai acheté pour faire ma vidéo sur Lucifer, la théologie, la Mésopotamie et les autres. On va commencer par la démonologie et parler en premier du traité de démonologie d'Edouard Braset. Mon tout premier bouquin dans mes souvenirs et c'est grâce à lui que j'ai lancé mon émission Histoire de Démon. Il y a plusieurs choses dans ce bouquin mais la partie la plus intéressante est celle sur la hiérarchie des démons avec une liste de 333 démons ainsi que leur description. On peut aussi trouver tout un tas d'informations sur genre les familiers, sur des possessions, etc. Et si vous voulez en apprendre plus j'ai fait une vidéo où je présente complètement ce bouquin. Ensuite, la Goetia, écrite en partie par Samuel L. Matters et Alistair Crowley. Je suis encore en train de le lire mais déjà il y a un truc très intéressant, c'est que le livre regroupe absolument tous les seaux que l'on peut trouver sur les démons. Globalement, ils reprennent tout ce qui était utilisé par Salomon pour contrôler des démons. On retrouve une liste de démons, du coup leurs seaux, parfois leurs dessins, et on retrouve aussi des pentagrammes que le roi Salomon aurait utilisé pour par exemple enfermer des démons. Le roi Salomon donc, les clavicules de Salomon. Enfin là c'est le testament de Salomon et du coup c'est plutôt, j'ai l'impression qu'il est, oui c'est un testament et puis du coup il parle à son fils de comment, entre guillemets, comment invoquer des démons et les contraindre, mais il n'y a pas tant d'infos que ça. Je ne sais pas, ce livre est un peu particulier en plus. Enfin, ce n'est pas un livre un peu comme les autres, c'est des photocopies d'un livre original sûrement écrit en vieux François, donc c'est très chiant en lire, c'est parfois pas bien bien lisible. Et non, en vrai il n'est pas fou ce bouquin. Il doit y avoir d'autres clavicules de Salomon avec des informations plus intéressantes. J'ai quand même appris un truc intéressant dans, à un moment il parle des douze signes du Zodiac et le cancer, bah avant ça ne s'appelait pas le cancer, ça s'appelait Écrevisse. Ensuite, le dictionnaire infernal de Colin de Plancy. C'est un dictionnaire, c'est long, c'est chiant, à lire. Il existe trois versions normalement, celle-là c'est celle de 1818, et ça change un peu entre les versions parce qu'à un moment, il était athée, et puis il est devenu catholique ou quelque chose comme ça, c'est dû dans le livre, mais j'ai la flemme de rechercher. Et du coup, ces idées changent vu qu'il devient très très croyant et pratiquant. On retrouve toutes sortes de définitions, par exemple il y a tout un tas de démons qui sont répertoriés, des apparitions, des mancies, c'est vraiment, c'est dit de toute façon, c'est recherches et anecdotes sur les démons, les esprits, les fantômes, les spectres, les revenants, les loups-garous, les possédés, les sorcières, les sabbats, le sabbat, les magiciens, les salamandres, les siffs, les gnomes, etc. Les visions, les songes, les prodiges, les charmes, les maléfices, les secrets merveilleux, les talismans, etc. Sur tout ce qui tient aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux superstitions, aux choses mystérieuses et surnaturelles. C'est sympa, il y a plein de choses intéressantes. Du coup, tous ces bouquins, le traité de démonologie, le dictionnaire infernal, ils parlent de démons, et de démons qui sont présents dans une liste de 69 démons, ainsi qu'une hiérarchie, qui est la plus connue, et que j'utilise pour mes vidéos. Les informations que l'on retrouve sur ces démons, viennent bien de quelque part, et bien du pseudo-monarchia démonium de Jean Vire. Ici, j'ai la version traduite par Thierry Rousseau de Saint-Aignan, qui a rajouté pas mal de choses avant et après. Du coup, il y a une partie avec ce qu'avait écrit Jean Vire, le pseudo-monarchia démonium, qui a été complètement traduit en français, et qui a vraiment les sources en latin, et qui regroupe donc les démons, avec leurs titres, légions, leurs pouvoirs, leurs apparences, etc. Passons à la partie magie. Et pour commencer, les sciences occultes, qui est un gros bouquin très intéressant, qui parle pas vraiment en profondeur, mais qui parle de tout l'aspect de la magie, de toute l'histoire, en fait, de la magie depuis, ben, depuis les cavernes jusqu'à maintenant, qui parle également de nombreux personnages, d'occultistes, d'alchimistes. J'ai fait un livre audio où je parle complètement de ce bouquin, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, surtout l'écouter. L'Almanac de la sorcière, par Catherine Keno. Un livre très joli, bien sympa, les informations dedans sont peut-être pas forcément toutes très très bonnes, mais en gros, c'est un bouquin où chaque jour, une page explique les génies du jour, le sein du jour, le parfum du jour, le jour de la chance pour ces choses-là, une recette, ou parfois, ils parlent, ils donnent complètement un cours. C'est plutôt intéressant. Voyage hors du corps. Acheté dans une brocante à 2 euros, et je ne l'ai toujours pas lu. Le manuel du sorcier. Grimoire, sortilège, enchantement, par Édouard Brazet, encore. Encore un bouquin graphique qui est plutôt sympa, et qui parle, ben, des sorcières. Certaines pratiques, longuants utilisés pour aller au sabbat, par exemple. Un petit livre pas vraiment petit qui pourrait vous intéresser si vous aimez bien les sorcières. Et sorciers, bien sûr. Le grand livre de l'ésotérisme. Un livre plutôt sympa qui parle de pas mal de choses. Les cristaux, la radiesthésie, la magie blanche, la sorcellerie, le spiritisme, l'angéologie, les rêves, et c'est déjà tout. Et c'est déjà bien. La Bible satanique ! Ouh ! Bon, normalement, elle devrait être classée dans la catégorie des livres que j'ai acheté pour Lucifer. Mais en fait, ben, je l'ai pas lu et je me suis dit que finalement, c'était pas très utile que je le lise pour parler de Lucifer. Je me trompe peut-être, hein. Faudrait que je le lise, du coup. J'aurais peut-être pu le lire pour parler du luciférisme. Enfin bon, je sais pas ce que ça va donner. Ça vaudra peut-être une prochaine vidéo. Le prochain, les coquins le connaissent déjà. Le Magia Sexualis. Un livre qui vous explique une magie liée au sexe et comment la pratiquer. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour présenter le livre et une autre vidéo où je lis entièrement, plus ou moins il me semble, le livre. Technique de Haute Magie. Mais ce n'est pas un, mais deux livres que nous avons à l'intérieur. Secrets de Haute Magie et les Boucliers Magiques. Secrets de Haute Magie nous parlent de comment préparer son temple, créer et consacrer les outils magiques. Il nous parle de l'arbre de vie, du tarot, les sept seigneurs, l'alchimie, étoiles, l'étoile, les étoiles, des sages, une auto-initiation, magie angélique, talisman, magiatu, tatua, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus, le sentier du foudre diamant. What ? Le bouddhiste Mahayana comprend certaines des voies les plus anciennes et les plus développées de la réalisation magique. Ses maîtres les plus élevés se réincarnent maintes fois pour développer les enseignements et aider les semblables, leurs semblables, à transcender samsara, la roue de la vie. Le sentier du foudre diamant est une méthode de... C'est français ça ? Le sentier du foudre diamant est une méthode de transcender la roue. Le bouclier magique est un livre qui parle de tout ce qui est vraiment un peu néfaste et du coup de comment s'en protéger. Il est fait en deux parties. Première partie, les arts noirs qui nous parlent du satanisme, des loges noires, la magie noire, sorcellerie, vaudou, vampirisme, hantise et possession. Et si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur les possessions et exorcismes, comme ça, ça me fait des vues. Et la deuxième partie est sur l'autodéfense. Symptômes et diagnostics, les boucliers auriques, construire son bouclier magique, mantra, mantra et méditation, amulette, talisman, magie angélique et exorcisme. Deux petits livres très intéressants. La magie d'aujourd'hui, le livre des ombres. Bah du coup, c'est un livre des ombres. Et il y a plein de choses intéressantes dedans. Plusieurs définitions, par exemple, qu'est-ce qu'une invocation, une incantation, un envoûtement. On retrouve plusieurs pierres avec leurs caractéristiques. On parle aussi de runes et de différentes magies. Et il y a toute une partie avec des rituels. Comment trouver l'amour, comment être bien, comment être riche, etc. Mais je suis pas sûr que ça vaille grand chose. C'est aussi un de mes premiers bouquins et bon, je l'aime bien, il est plutôt intéressant. Troisième partie, le développement spirituel. La voix du mage. Vous devez vous dire que ça devrait plutôt aller dans la catégorie magie. Ouais, mais non, parce que ça reste du développement spirituel et par exemple, on apprend comment bien respirer, comment... je sais plus. Il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, cheminement avec la connaissance de soi, le besoin d'un maître, un corps en bonne santé, etc. Deuxième niveau, confrontation. Découverte et maîtrise de ses peurs, améliorer sa concentration, programme d'entraînement physique. Ah ouais ? Ça fait longtemps que je l'ai acheté, je m'en rappelle plus du tout et je l'ai même pas fini. Niveau 3, purification. Quelques techniques de purification, focalisation sensorielle, premier pas, améliorer sa rapidité de réflexion. Ça peut être bien ça. Je réfléchirai un peu plus vite, et je serai peut-être un peu moins con. Niveau 4, anticipation. Ah c'est bien ça l'anticipation, je serai peut-être un peu moins con si je voyais ça. Focalisation sensorielle, l'ouïe. Focalisation sensorielle, le toucher. Focalisation sensorielle, la vue. Forcer le corps et l'esprit à travailler de concert. Faut que je le relise. Et niveau 5, la renaissance. Rééquilibrage énergétique, faire émerger le ressenti global, vacuité et vide mentale, contrôler et diriger son énergie, le cône de pouvoir. Le lâcher prise et le repos de l'âme. La taraxie. Ouais, je pense qu'on voit, ce livre est vachement cool pour le développement spirituel. La voix du magicien par Dr. Deepak Chopra. C'est plutôt intéressant, ça parle de Merlin, du Graal et tout, de la caverne de Merlin, et du coup, c'est vraiment, c'est transformer votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'enchanteur. J'ai plus trop de souvenirs de ce livre. Faudra que je le relise. J'ai beaucoup de livres à relire en fait. C'est chiant. J'ai pas de temps et je mets trop de temps à lire. Hum. Et deux autres bouquins que je n'ai pas lus. Ces armes qui nous ont tués et votre thème astral. Voilà, ils ont... Putain, en fait, si, l'on s'écrit en tout petit, dis donc. Je vais marquer torture dedans. C'est bizarre. Bon, au moins ça va vite. Je les ai pas lus. Tant pis. Quatrième partie, les livres que j'ai acheté pour faire ma vidéo sur Lucifer et que je vous invite à aller regarder, bien évidemment. J'ai acheté pour 200 euros de livres à peu près, il me semble. Et finalement, bah, j'aurais peut-être pas dû acheter tout ça. Déjà, la Bible satanique, je m'en suis pas servi et ça m'a coûté 35 euros. Ensuite, Histoire de Satan. C'est écrit par un prêtre au 19ème siècle et... c'est pas un mec très très gentil. Non, vraiment, il parle mal des gens, il se sent complètement supérieur. Pour lui, les Blancs, c'est des humains et puis, bah, les Noirs, par exemple, c'est des sous-hommes ou c'est même pas des humains. C'est particulier quand même à lire un truc comme ça. Et en vrai, j'ai lu un peu plus de la moitié et... putain, mais il parle pas de Satan, en fait. Du coup, il y a un autre livre que j'ai peut-être acheté pour rien, mais il me semble qu'il y a des trucs qui me donnent des idées pour d'autres vidéos. Donc, c'est peut-être finalement pas pour rien. Le Paradis perdu de John Milton, qui est en fait, ben... une fiction. Beaucoup utilisent ce livre comme référence pour parler de Lucifer, pour dire que c'est un archange, pour dire des choses qu'il aurait dit, que Dieu aurait dit. Mais en fait, c'est juste une fiction. C'est pas canon. Pourquoi les gens, ils disent que c'est canon ? Ça n'a pas de sens. Je dis pas, l'histoire est plutôt cool, en vrai. Et à un moment, il y a tout le... Bah, du coup, tous les anges rebelles qui se rebellent. Et c'est vachement intéressant. En vrai, en film, je pense que ça démontrait sa mère. Mais sinon, voilà, c'est une fiction. Faut pas prendre ce qui est dit dedans pour, ben... la vérité. Bon, après, est-ce que Lucifer, tout ça, ça existe ? On sait pas, mais voilà. Le livre de Satan, 666 questions sur le diable. Un autre livre de Catherine Keno. Du coup, un autre livre qui est assez joli. Pareil, c'est très graphique. Et c'est intéressant, mais... Mais. Ben, le livre est plutôt cool, mais j'ai l'impression qu'elle a cherché un peu tout ce qu'elle peut trouver. et puis pour pouvoir mettre 666 questions, ce que malheureusement, ben, certaines questions, j'ai l'impression, ben, finalement, ça se répète, enfin, surtout dans les réponses. Et parfois, ben, ça se contredit. C'est pas cool. Le livre est plutôt cool, mais... Mais quoi. Livre suivant, le diable. Dans la religion, l'histoire, l'art, les traditions populaires et la société. Et vous savez quoi ? Ben, en fait, j'avais déjà ce bouquin. Le diable et ses mystères. Pas le même titre, pas la même couverture. Bref, ben, je me suis fait niquer. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin ? Eh ben, c'est le diable dans la religion, l'histoire, l'art, les traditions populaires et la société. Je l'ai fait en livre audio, tu peux le retrouver sur ma chaîne. Cinquième partie, j'en ai marre, c'est long, pourquoi je fais ça ? La cinquième partie est sur la théologie. Et du coup, ben, la Bible. Nous avons donc l'Ancien Testament, écrit, petit, petit, putain, petit, à chaque fois, je me tapais de ces migraines, je lis quoi, dix minutes et j'avais mal à la tête, sérieusement, c'est horrible. En vrai, si vous voulez lire la Bible, ben déjà, il faut un livre où c'est écrit beaucoup plus gros et je vous conseille en même temps d'écouter le livre audio. En plus, vous pouvez mettre en accéléré. Et du coup, dedans, il y a le Nouveau Testament, sauf que, ben, à l'époque, j'avais acheté une version du Nouveau Testament et on m'a encore passé une autre version du Nouveau Testament. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, tu regardes les passages et puis, les choses ne sont pas marquées de la même façon. Tu peux même les interpréter de façon différente. Si c'est pas beau, tout ça, non, c'est chiant. Ensuite, nous avons le Livre d'Enoch. Il me semble qu'il y a trois livres d'Enoch. Le premier, le Livre d'Enoch, qui est vachement intéressant et c'est d'ailleurs là où on voit plus précisément quand les anges sont descendus sur Terre pour coucher avec des humaines. Ce sont les veilleurs. Le deuxième livre, les Livres des Secrets d'Enoch. En vrai, je suis pas sûr que le deuxième livre s'appelle vraiment comme ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant et en plus, l'auteur, enfin l'auteur, le mec qui a bossé sur le livre, il a comparé plusieurs versions du Livre d'Enoch finalement. En différentes langues, des trucs comme ça, en différentes traductions. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et du coup, c'est vachement intéressant de voir tous les changements qui ont été faits. Parce que parfois, en fait, ils ont juste rajouté des trucs. Ils ont... C'est quoi le terme ? C'est... Ils ont enjolivé. Non, c'est pas enjolivé. C'est... Ils ont brodé autour. Donc si ça se trouve, la Bible, il y a plein de choses qui a été brodées en plus. C'est n'importe quoi. Mais c'est très intéressant et en fait, ça parle d'Enoch qui est sur son lit de mort et qui raconte à ses enfants quand il est allé au ciel visiter toutes les strates du ciel pour rencontrer Dieu et du coup, écrire ce livre. Ces livres, pardon. Ensuite, nous avons Michel, Gabriel, Raphaël et les autres qui parlent du coup des anges. Voilà. C'est plutôt intéressant comme livre. Bon, c'est un peu... C'est parfois un peu chiant. En fait, c'est très... C'est incroyant qui l'a fait, je pense. C'est vraiment... C'est... Voilà. C'est parfois un peu chiant mais ça reste intéressant à avoir lu. Et pour finir, Dieu est la science et je ne l'ai pas lu donc, ben... Merde ! C'est de Gritschka et Igor Bogdanov. Je ne savais pas, je n'avais même pas fait gaffe. Ah, c'est marrant ça. Genre, je l'ai acheté peut-être il y a 5 ans et je n'avais même pas vu que c'était eux qui l'avaient écrit. Amusant. Sixième partie, ça concerne donc la Mésopotamie. Et c'est très très intéressant car la plupart des religions viennent finalement de là. On peut retrouver par exemple chez les Sumériens l'histoire avec l'Arche de Noé avec Lilith et tout ça, tout ça. Et ben, c'est vachement cool. Et du coup, j'ai lu les livres il n'y a pas longtemps mais au peu-père qui me les avait donnés et je n'ai pas eu le temps de les lire. Une catégorie fait en une minute. Cool ! Et pour finir, la septième catégorie, la catégorie Autre. Nous avons donc le Necronomicon, le fameux livre de H.P. Lovecraft. Est-ce un vrai livre ? Est-ce que ces inscriptions, ces invocations sont-elles réelles ? Je ne sais pas. Souvent, les gens disent que le Necronomicon de Simon est un gros, gros canular. Moi, je ne sais pas. En vrai, il se peut, je pense, je pense, il se peut qu'il y a des milliers d'années, un livre ait pu être écrit qui s'appelait Necrot... un livre ait pu être appelé Necronomicon. Et du coup, qui parle de différents dieux mésopotamiens ainsi que de pratiques d'anciennes religions. Par contre, toute la première partie, les 300 premières pages où ça explique comment ils ont trouvé ce livre et comment ils ont fait toute l'édition, c'est une sacrée aventure quand même. Ça me paraît quand même un peu gros. Donc, je ne suis pas vraiment sûr que ça ait vraiment existé ce qu'ils disent vraiment la vérité. Mais si vous voulez découvrir tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo Le Livre Audio, la fameuse découverte et édition du Necronomicon. J'ai un autre livre qui parle du Necronomicon et en fait, c'est plus des petits textes, enfin, c'est des textes oui et non, c'est plus des gens qui ont parlé du Necronomicon et d'H.P. Lovecraft. On parle de l'homme qui était H.P. Lovecraft et de magie. On parle même, je crois même, oui, si, on parle même de John Doe qui était un occultiste de la reine Elisabeth II, quelque chose comme ça. Enfin, c'était 10 ans, ça c'est pareil, c'est un des premiers livres que j'ai acheté, je ne connaissais pas le Necronomicon à l'époque et il faut que je le relise. J'ai l'impression de dire que ça. Mais en vrai, si le Necronomicon vous intéresse, je pense que c'est un bon investissement. Je ne sais pas si on peut le trouver encore. Surtout que comme il s'appelle le Necronomicon, c'est un peu compliqué à le retrouver, je pense, juste avec le nom. A voir, à voir. Bon courage. Ça se trouve, c'est comme le traité de démonologie et vous le trouverez seulement à 150 euros. Voilà. Monstropédie, mythe et légende. Ben là, c'est un peu comme histoire de démon. C'est en fait, ben, on parle de différentes créatures de légende et je vais même, je pense, oui, non, c'est pas je pense, en fait, c'est je vais le faire, faire une émission où je vais parler de créatures de légende. On a les cyclopes, les cynocéphales, les draks, les innombrables dragons, Finnfolk et Selki. Selki, sexy, les griffons, hippogryphes, Harpie, Erigny, etc, etc. C'est un bestiaire, c'est très intéressant. Ben, c'est un bestiaire, c'est comme ce que je suis en train d'écrire, en fait. Ouais, je suis en train d'écrire un livre, un bestiaire de démonologie, voilà. Les druides, un livre très intéressant sur les druides, en fait. Un livre audio vous attend sur la chaîne, bien évidemment. On parle de la vie qu'avaient les druides, leur pratique, tout ça, tout ça, c'est vachement intéressant. Les lieux magiques de France. Des lieux qui sont censés être chargés de magie, non, enfin, chargés d'énergie plutôt. Et ils sont même calculés avec une unité particulière. Je pense que c'est un petit peu du pipeau. Je sais pas, c'est quoi déjà ? L'onde de vie générée par cette interférence atteint 34 unités positives. Et du coup, ce livre est vachement intéressant parce que ça permet d'aller faire des visites. Et je suis parti quelques jours en road trip pour en visiter quelques-uns en Bourgogne. Et j'ai sorti du coup deux petites vidéos dessus. Faudra que je reprenne, c'était cool, mais la dernière fois, j'ai pu partir avec une pote, donc c'était cool. Mais là, partir tout seul, j'ai un peu les chocottes. Poupées hantées et autres objets maléfiques. Un livre que j'ai eu à Noël l'année dernière, mais que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, ça pourrait être bien intéressant de faire quelques vidéos sur des poupées maudites. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Vous avez déjà dû entendre parler de Nostradamus. Surtout de ses prophéties. Eh bien, en fait, c'est tout un tas de prophéties que l'on peut retrouver dans ce livre. C'est des petites prophéties vachement courtes et pensent que, ben, en fait, c'est des choses qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. Par exemple, nous avons ceci. Dumont Royal naîtra d'une casane qui cave et compte viendra tyranniser, dresser copie de la marche Milane, Florence d'Or et gens épuisés. Et en fait, ça, ce serait la conquête de l'Italie par les Français. C'est intéressant un livre, on peut interpréter tout un tas de choses. Et enfin, enfin, pour finir, légende de la mythologie nordique. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça parle de la mythologie nordique et la caverne des anciens que je n'ai pas non plus eu le temps de lire. Et du coup, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais je pense que, en fait, c'est peut-être du développement spirituel ou un truc comme ça. Réflexion sur soi et tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que c'était long ! Je suis désolé. J'ai beaucoup parlé, beaucoup dit de la merde. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur certains des livres. En tout cas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et puis voilà. Comme d'habitude, que privilège, likez, commentez, vous abonnez, surtout partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.